Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne Judo des Trepani. Hajime ! Loin de moi l'envie de copier des contenus qui ont maintes et maintes fois été repris sur Youtube, qui ont connu leur petit succès depuis de nombreuses années. Mais je dois avouer que, en m'inspirant de sujets qui ont déjà été traités, j'ai trouvé quelque chose qui pouvait quand même être très en rapport avec ce début de saison. Alors, je vous explique tout de suite le nom du concept. What's in my bag ? Donc ça veut dire qu'y a-t-il dans mon sac, ça c'est pour les judokas qui parlent beaucoup mieux japonais qu'anglais. Il y en a un bon paquet, mais c'est pas grave, on ne vous en veut pas, la traduction est faite. Vous allez me dire, Seb, on s'en fiche de ce qu'il y a dans ton sac. Eh bien non, parce que ce que j'ai dans mon sac, c'est ce que vous allez devoir, vous, avoir pour pouvoir intégrer le dojo et suivre le cours. Alors, je vous explique un petit peu la genèse de cette vidéo. Au tout début, le but était de faire une vidéo qui vous expliquerait pas à pas ce qu'il faudra faire pour intégrer le gymnase, puis le dojo, et afin de pratiquer pendant tout le cours, le judo. J'ai arrêté pour une simple et bonne raison. On est tous pareils. On va regarder la vidéo, on va passer à autre chose, on va oublier, on va arriver au dojo et on ne saura plus ce qu'on doit faire. Alors pour ça, pour pallier à ce problème, Charles et Valérie nous ont fait des belles planches photographiques, pas à pas, pour vous expliquer comment je dois me comporter, au moment où j'arrive, le nombre de fois où je dois me laver les mains, les pieds, savoir où sont les zones de désinfection, etc. Si néanmoins, vous nous étiez un petit peu perdus, ce qui peut se comprendre, c'est tout nouveau, c'est tout nouveau d'ailleurs pour tout le monde, donc soyez indulgents, il y aura encore tous les membres du bureau qui vont alterner régulièrement, histoire de montrer un petit peu à chacun ce qu'on doit faire pour pouvoir arriver en toute sécurité, et surtout dans le respect des nouvelles normes sanitaires. Ça, du coup, plus besoin de le traiter. Alors que restait-il à faire ? Simplement savoir ce qu'on doit avoir dans son sac. Et attention, il y a quelques petites choses qui diffèrent par rapport à ce qu'on tentait d'avoir auparavant. Alors je vous invite à visiter l'intérieur de mon sac, ou plutôt je vais vider mon sac devant vous, et on commence par l'essentiel, le judogi. Bon, ce judogi, il est beau, il est joli, il est surtout plié de manière traditionnelle, on ne vous y obligera pas, d'ailleurs vous noterez qu'il manque un petit élément, mais on va en parler juste après, c'est tout à fait fait exprès. Alors ce judogi, bon, il est lavé après chaque cours, parce qu'on a transpiré dedans, parce qu'on a eu des contacts avec d'autres judokas, et parce que, bon, les normes sanitaires veulent que, de toute manière, tout soit le plus propre, le plus désinfecté, le plus clean possible. Alors bon, un lavage de plus, c'est pas mal, puis je dois vous avouer qu'après un cours, de toute manière, moi je ne me pose pas la question. Direction directement la machine à laver, on le laisse sécher tranquillement, et le prochain cours, c'est beaucoup plus agréable. Je vous rappelle qu'un judogi, c'est deux éléments. Le premier, c'est le zubon, le pantalon, et le second, l'uagi, qui est la veste. Oui, des fois, on a des judokas qui viennent, sans l'un, sans l'autre. Sans les deux, c'est franchement gênant. Bon, on essaie d'y penser, en plus, là, maintenant, vous avez la vidéo, ça va vous aider. Le judogi, c'est dit. On va parler maintenant, deuxième pièce essentielle, le hobi. Alors le hobi, c'est ni plus ni moins qu'une ceinture, elles ne seront pas toutes noires, vous avez la ceinture de votre niveau, bon, mais il faut l'avoir quand même, quelle que soit la couleur, ça marche pareil, on lave 5 autour de l'uagi, et on est tout beau, on est prêt à faire du judo. Vous essayez de ne pas l'oublier, vous faites attention, il y a beaucoup d'obis très blagueuses, qui régulièrement sautent du sac, juste avant le cours. On a assez régulièrement dans l'année, des gens qui arrivent, j'ai oublié ma ceinture. Bon, là, maintenant, il va falloir vraiment y penser, dans le sens où nous, on va avoir du mal à vous fournir, à vous dépanner, juste pour des raisons sanitaires. Si on veut respecter les règles de manière stricte, on ne va pas pouvoir donner. Une fois qu'on a vu le hobi, l'uagi et le zubon, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit déjà que ça fait beaucoup de mots en japonais. Alors, je vous rassure tout de suite. Outre le fait qu'on ne vérifiera pas si vous avez bien plié votre judo de manière traditionnelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne vérifiera pas non plus si vous savez comment s'appellent chacune des pièces. Si vous dites le pantalon, la veste et la ceinture, ça va, on a compris, pas de souci. Je vais vous parler maintenant des oris. Et tiens, encore un mot japonais. En même temps, on fait du judo, c'est un art martial japonais, ça s'explique. Les oris, c'est des sandales, tout simplement. Alors justement, vous pouvez très bien avoir des oris plus ou moins traditionnels. Vous pouvez avoir des tongs, des claquettes, des chaussons, des ballerines, tout ça, ça passe. Ce qu'on ne veut pas, c'est les bottes de jardinier couvertes de boue dont on se sert pour aller dans le poulailler, ou les baskets avec tous les petits gravillons qui sont intégrés dans la semelle et qui vont aller se mettre sur le tatami. Le judo, ça se pratique pieds nus. Et un pieds nus sur un gravillon, on sait comment ça finit. Ensuite, qu'y a-t-il ? Là, on a fait tout ce qui était vestimentaire. Alors, on va parler tout de suite de ce qui peut servir immédiatement après, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien pratiqué et qu'on est bien chaud, on va avoir besoin d'une bouteille. Alors, une bouteille d'eau, on s'en fiche de la marque, ou une gourde, c'est peut-être mieux, je vous explique pourquoi. Il faut que le nom soit marqué dessus de manière indélébile, ou alors que le nom soit marqué dessus de manière indélébile. Éventuellement, vous pouvez opter pour la solution d'écrire le nom avec un feutre indélébile. Je crois que c'est clair, on ne peut pas faire mieux. On lutte contre un virus, ce n'est pas pour se refiler nos miasmes en se passant des bouteilles l'un à l'autre. Donc, chacun sa bouteille, personnalisé, identifié, il n'y a pas de problème, on la laisse sur le bord du tapis, tout ça, ce sera expliqué une fois que vous serez au club, pas de souci non plus. Bon, on a de quoi boire, on a de quoi combattre, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il manque encore ? Il manque ce qui va nous permettre d'intégrer directement le lojo, à savoir le gel hydroalcoolique. Alors ça, c'est notre nouveau copain, il n'y a pas de doute, il va falloir, et on va s'en servir. On s'en sert avant de monter sur le tatami, après être monté sur le tatami, surtout, on risque de s'en servir si on a oublié d'aller aux toilettes juste avant d'arriver au cours. Là, je parle principalement pour les plus jeunes, il faut absolument aller faire le petit pipi de la peur avant le cours. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous sortirez, il faudra se laver avec le gel, les mains, les pieds. Et puis à chaque fois que vous rentrerez, ce sera le même protocole. Bah oui, parce qu'on va passer du tatami à l'extérieur, de l'extérieur au tatami, et à chaque fois, on retombe dans des infections totales des pieds et des mains. Une petite bouteille, toujours rechargée en début de cours, comme ça, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui nous manque encore ? Donc une fois qu'on a parlé du gel, on parle du masque. Un masque en tissu, un masque jetable, peu nous importe, par contre, obligatoire, dès 11 ans. à 11 ans et 1 minute, vous avez un masque avant de monter sur le tatami et après en être ressorti. Sur le tatami, soyez rassurés. Non, il n'y a que le professeur et ses assistants qui auront le masque. Les pratiquants, on ne va pas les faire souffrir plus que ça. On sait que ce n'est pas agréable, surtout quand on pratique une activité physique. Donc, pas besoin, ce sera posé sur le côté du tatami, au-dessus du sac. Alors, qu'est-ce que j'ai encore là-dedans ? Le fameux petit paquet de mouchoirs, mouchoirs jetables. Là aussi, ce n'est pas un placement produit, on s'en fiche de la marque. Par contre, il faut absolument en avoir un. Pourquoi ? Si jamais vous commencez à être enrhumé ou quoi que ce soit, vous pensez bien qu'il va falloir se dégager un petit peu les sinus et ça ne va pas se faire dans la veste du kimono. Donc, tout de suite, on pense, réflexe, mouchoirs en papier. Le mouchoirs en papier, on ne pourra pas vous en donner non plus parce que de toute manière, tout ce qui vient de l'extérieur, ça pose problème avec les nouvelles normes sanitaires. Donc, pensez-y, un petit paquet de mouchoirs, ça ne prend pas de place, ça ne pèse pas lourd et ça évite bien les ennuis. Qu'est-ce que j'ai encore dans mon sac ? Alors, que je regarde ? Bon, ça, c'est des trucs de vieux, des genouillères, ça, c'est des bandes motetières, il n'y a pas besoin. J'ai un vieux passeport. Ah si, il y a un truc vachement important, je l'ai noté là sur ma table. La fiche d'identification. Ce n'est pas pour savoir qui vous êtes dans le détail. Non, votre prénom, on le connaît, votre nom, on le connaît. Par contre, ce serait bien d'avoir le nom et le prénom d'une personne civilement responsable. Donc, là, forcément, le conseil, il est particulièrement dirigé vers nos judokas mineurs. Oui, que papa et maman puissent venir les rechercher si l'enfant se sent mal, on contacte et puis voilà. Bon, ceci dit, si vous êtes majeur, voire très majeur, voire très ancien ou vieux, c'est bien aussi de l'avoir parce que le jour où vous avez votre hanche en plastique qui craque ou vos orteils qui commencent à se dévisser, c'est compliqué de reprendre la voiture pour entrer chez soi. Vous faites comme vous voulez mais pour les mineurs, il faut absolument une fiche qu'on puisse appeler papa et maman en cas de problème. Je pense avoir fait le tour de tout ce dont on avait besoin pour reprendre un cours. N'oubliez pas le sac qui va autour. D'ailleurs, je vais m'empresser de tout reposer dedans. Et puis, on attend que vous reveniez nombreux pratiqués sur les tatamis en toute sécurité dans le respect des règles sanitaires. Je rappelle juste une petite chose, le masque, c'est aussi pour les parents qui vont être autorisés à venir dans les gradins. Vous avez appris à la nouvelle dernièrement sur la page Facebook que l'autorisation avec ces gradins s'est donnée mais il y aura une distanciation sociale à respecter. Vous verrez une fois là-bas, là aussi, les photos, le marquage au sol, sur les sièges, etc. Tout a été bien fait. Merci encore à tous ceux qui ont participé à la mise en place de tout ça. Une dernière petite chose, si vous venez avec vos bottes crottées ou si vous venez avec vos semelles pleines de cailloux ou de gravillons, n'oubliez pas de venir avec un petit sachet. Ben oui, on glisse dedans les chaussures de l'extérieur, ça évite juste de rester propre à l'intérieur du sac et quand vous remettrez votre judoji, il ne sera pas maculé de boue ou de toute autre chose que vous auriez pu éventuellement croiser sur un trottoir, mais là, ça se passe de commentaire. Alors si vous êtes allé au bout de la vidéo, déjà merci, ça me fait chaud au cœur de savoir que vous êtes allé jusqu'au bout de ce que j'ai eu la peine d'enregistrer et je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Je vous dis simplement, je vous le précise, si vous voulez retrouver la liste sans devoir à chaque fois regarder la vidéo, vous regardez dans la description de la vidéo, vous aurez la liste de tout ce qu'il vous faut dans le sac, comme ça vous ne serez pas embêté, vous arriverez et vous serez frais et dispo pour pouvoir combattre tout simplement, pour pouvoir faire de la technique judo, pour pouvoir pratiquer la discipline. Dans la description, vous trouverez également le lien de la page Facebook qui est tenue par Aurélien, merci Aurélien, et le lien du blog du club qui est tenu par Michel, merci Michel. Dans cette même description, vous trouverez aussi le lien vers le protocole sanitaire propre au club, comme ça, si vous voulez réviser un petit peu avant de regarder les belles photos que Charles et Valéry nous ont faites, il n'y a pas de problème, vous pourrez, ce sera disponible dans la description. Et puis enfin, vous trouverez quelques remerciements pour tous ceux qui font en sorte que ce club puisse continuer à vivre à peu près normalement, malgré les normes qu'on vient de nous ajouter. Vous verrez, l'année sera quand même très sympathique et on réussira quand même à bien s'amuser parce que le but, c'est quand même de prendre du plaisir sur les tatamis. Si vous trouvez que cette chaîne est utile, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, déjà, ça me fait plaisir, ça remet un peu de bon au cœur à tous ceux qui vont participer à la vie de cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, bon, comme ça, une fois que vous êtes abonné, ça vous permet d'aller vers les notifications, la fameuse petite cloche, et si vous cliquez sur la cloche, chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, je n'aurai pas besoin de vous courir après, vous serez immédiatement avisé, notifié directement sur votre ordinateur, votre portable, que sais-je, là où vous êtes en fait connecté. Sur ce, je vous ai tout dit, je n'ai plus rien à ajouter. Si, encore une dernière petite chose, à bientôt sur les tatamis et... Maté !